Prise 3 Bonjour et bienvenue dans cette quatrième journée de vlog Alors j'ai déjà filmé l'entièreté de cette vidéo Seulement en faisant le montage Je me suis rendu compte que j'avais fait un mauvais réglage sur mon appareil Et ça fonctionnait pas Donc il fallait que je recommence Et là je viens de recommencer Sauf que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton qui lance L'enregistrement donc on se réessaye en espérant que cette fois-ci c'est la bonne Alors heureusement j'avais pas non plus un milliard de choses à vous dire Et les choses sérieuses vont reprendre ou commencer demain Puisque je vais avoir un petit peu plus de temps de tricot que ce que j'ai pu avoir ces derniers jours Mais je voudrais quand même vous montrer ce que j'ai ouvert dans mes calendriers de la vente les nœuds Et mon avancée sur la chaussette pour ma maman Aujourd'hui je porte un pull du commerce Que j'ai acheté il y a quelques semaines Et je l'aime beaucoup Donc j'aimerais bien le prendre un petit peu pour base pour éventuellement me faire un pull tricoté main un petit peu plus tard Mais bon pas tout de suite parce que je suis assez au max de ce que je suis capable de gérer au niveau des projets tricot Donc là j'ai la chaussette de ma maman, la paire de chaussettes de ma maman que je dois terminer avant qu'elle retourne en France dans deux semaines J'ai deux cadeaux de Noël pour les enfants de ma sœur, deux pulls, un qui est presque fait il manque juste les manches et un qu'il faut que je lance Et je vais avoir à finaliser une chaussette et en tricoter une deuxième pour mon petit amoureux Loris Donc tout ça à faire pour le 25 décembre A côté de ça j'ai aussi mon test knit pour Nadia, le petit gilet Bordeaux que je vous ai montré et que vous allez revoir durant ces Vlogmas Qui est dû pour le 11 janvier et j'ai aussi plusieurs ouvrages en attente que j'ai laissé un petit peu de côté ces dernières semaines Notamment la fin du MCAL de Stephen West, le Honey Bucket Bag, le petit sac tricoté Et qu'est-ce que j'ai d'autre qui m'attend ? Mon châle, le châle que j'avais commencé à designer cet été que je vais potentiellement détricoter Parce que même si je l'aime beaucoup, je vais avoir fait une pause vraiment trop longue de plusieurs mois Et je me rends compte que en fait c'est ça Et donc en ne l'ayant pas tricoté pendant vraiment plusieurs semaines Je trouve ça vraiment difficile de m'y remettre, de me replonger dans le patron Déjà c'est pas évident je trouve de retourner sur un projet qu'on a pas tricoté pendant plusieurs semaines Quand on suit un patron Alors quand en plus de ça on est en train de rédiger le patron Et qu'en plus on n'a pas une grande expérience de design C'est sûr que c'est un peu moins évident Donc je songe très fortement à le détricoter Mais je vais voir ça je pense après les cadeaux de Noël Quand je vais avoir la tête un peu plus fraîche Et au-delà de tout ça Et bien j'ai toutes les envies de Caston Parce que évidemment j'ai quand même toujours envie de monter de nouveaux projets Sauf que je suis multi en cours mais je n'aime pas avoir trop d'encours non plus Et là voilà je commence assez à saturer Ça devient un petit peu oppressant pour moi Donc j'ai hâte de terminer au moins les cadeaux qui sont à offrir pour Noël Pour pouvoir ensuite me concentrer sur le reste Vous savez tout Pour les calendriers de l'avant les noeuds Donc vous savez que j'en ai deux Un qui provient d'un partage avec des tricopines Et un qui m'a été offert par une adorable Manon Que j'embrasse très fort encore une fois Et que je ne remercierai jamais suffisamment dans ces vidéos là Pour les cadeaux qu'elle a pu me faire Et toute l'attention qui a été mise dans la préparation de ces paquets Alors commençons par Manon J'ai déballé cette très jolie laine Qui est dans les tomes un peu beige marronné Avec plusieurs petits éclats de couleurs Un petit peu rosé, orangé Il y a un petit peu de nuance de jaune C'est vraiment très joli Je ne connais pas le nom de la teinturière La provenance de la laine Mais en tout cas c'est vraiment très beau Et avec ça j'avais des petits marqueurs De création Art Brunel Alors à chaque fois je ne sais pas si ça se prononce Arte ou Arte Mais c'est une artisane québécoise Et je ne l'avais encore jamais acheté chez elle Donc je suis vraiment contente De pouvoir découvrir ces produits Donc j'ai un petit gnome Et un petit cornet de crème glacée Donc vraiment adorable Merci beaucoup Manon Et d'ailleurs dans les colis de Manon J'avais oublié de vous montrer la dernière fois J'avais aussi une très jolie carte Préparée à la main Je voulais absolument vous la montrer d'abord parce que c'est très beau Et parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous donner des petites idées Si vous aimez bien préparer des petites choses faites main J'ai trouvé que c'était vraiment très chouette Et ça a vraiment fait son petit effet Donc j'ai un petit mot à l'intérieur de la carte Mais je pense l'encadrer pour l'inclure dans mes décorations de Noël Et dans le paquet d'échange avec mes copines de tricot du calendrier de l'avant laineux J'ai reçu cette très jolie laine Alors là non plus j'ai pas le nom de la teinturière Mais on est sur une base blanche non teinte Avec des speckles assez fluos De plusieurs tonalités différentes Et c'est vraiment tout ce que j'adore Donc je suis très gâtée avec toutes ces petites merveilles Donc les mini pour le moment je les accumule D'ailleurs je voulais me trouver un petit contenant Où tout s'est déposé Pour un que je puisse avoir une vision globale des laines que j'ai reçues Deux que ça fasse une petite déco Et trois que ce soit à l'abri de mon chat Très important Mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus Donc il faudrait que je regarde ça éventuellement dans les jours à venir si je peux Et voilà donc c'est ça Pour le moment j'ai pas encore déterminé définitivement ce que j'allais faire Alors c'est sûr que dans tous les cas Comme je l'ai sûrement déjà dit dans d'autres vidéos Il y a des laines qui vont être utilisées dans des chaussettes Dans des petits objets Comme peut-être des petits gnomes Des petits personnages Des petits animaux à tricoter Comme je vous avais montré du livre Moucher ses amis Mais comme je vous l'ai aussi dit J'aimerais faire une plus grosse pièce Qui reprendrait plusieurs des mini qui m'auront été offerts Et encore depuis hier j'ai vu d'autres patrons D'autres suggestions que vous avez pu me faire Et j'ai pas encore eu de coup de coeur à proprement parler Donc je me conforte assez dans l'idée Que potentiellement je vais prendre un patron basique Simple Qui n'est pas à la base destiné spécifiquement pour l'utilisation des mini Et que je vais incorporer ça un petit peu à ma sauce Si ça vous intéresse Pour le moment j'ai noté un petit peu au fur et à mesure Les propositions qui m'avaient été faites Je vous en ai déjà donné quelques-unes Mais vous pouvez la regarder dans les commentaires des dernières vidéos Enfin des trois précédentes vidéos de Vlogmas Voir les suggestions Et il y a aussi pas mal de personnes qui ont sorti Ou cette année ou les années précédentes Des vidéos sur Youtube pour donner de l'inspiration Pour utiliser les mini dans les calendriers de l'Avent C'est souvent des châles Moi j'ai pas forcément envie de les mettre dans un châle Mais peut-être que c'est comme ça que ça va se terminer Mais parfois il y a quand même des idées Notamment pour des pulls ou des accessoires Comme des cols, des chaussettes Donc voilà Vous allez sûrement pouvoir trouver de l'inspiration Si vous aussi vous avez des mini dans le calendrier de l'Avent Ou pas d'ailleurs Ça peut être des restes de vos précédents projets Que vous aimeriez utiliser à cet effet Voyons je pense que Non ça fait pas le tour Je vous ai pas montré la chaussette de ma maman Et oui parce que comme j'ai déjà filmé précédemment Je sais plus trop où j'en suis Donc la chaussette pour ma maman C'est une chaussette toute simple A la vanille Que je fais des côtes vers la pointe Et j'ai terminé aujourd'hui la première partie du pied Il me reste à faire la pointe, les orteils Et comme j'ai déjà filmé Et que je pensais avoir terminé J'ai retiré le petit anneau Qui marquait ma progression Mais grosso modo J'étais à 10 cm et quelques Quand je suis venue vous voir hier Donc j'ai fait à peu près 5 cm Aujourd'hui Et là j'ai commencé à attaquer la pointe Je vais la poursuivre tout de suite Dans quelques minutes En faisant le montage de cette vidéo Et après je pense que je vais la laisser de côté Pour la soirée Et je vais sûrement la reprendre demain Ou après demain Mais c'est sûr que mon objectif Est qu'elle soit terminée mardi Pour que je puisse lancer la deuxième Et que ma maman puisse avoir sa paire Avant de rentrer en France Dans un petit peu moins de 2 semaines Je ne l'ai pas dit Je le répète Ce sont les laines de Woolbags Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos Et ma chaussette Est contenue dans ce très joli sac à projet De la marque Saison de Genève Redugon J'ai regardé justement cet après-midi Si elle avait un site web Où on pouvait se procurer ses sacs Je n'en ai pas trouvé Comme la marque est assez récente J'ai l'impression que pour le moment Elle l'a seulement fourni pour les festivals Peut-être qu'elle a fourni quelques boutiques Mais je n'ai pas trouvé en cherchant sur internet Je n'ai pas vu si elle prenait des commandes A la demande Mais j'aurais éventuellement été intéressée Pour lui prendre un sac De plus... En fait sa plus grosse taille de sac Parce que j'aime vraiment J'adore vraiment ce petit sac Je le trouve déjà très beau Deuxièmement Vraiment les tissus sont de qualité La confection est de qualité Et la forme est vraiment très pratique Parce qu'on est sur quelque chose d'assez D'assez carré au final à la base Donc on voit bien quand on l'ouvre On voit bien ce qu'on a à l'intérieur C'est pas très haut Donc ça permet que tout ne soit pas au fond du pochon Et la petite méthode de fermeture Avec premièrement un lien Qui ressert d'un côté Puis deuxièmement Une lance du sac Comme ça Qui se replie sur elle-même Avec le petit Le petit anneau C'est hyper ergonomique En fait c'est vraiment très pratique Pour les tricots En plus de ça On peut Comment dire Le garder au poignet Alors moi je ne tricote pas en marchant Donc je ne l'utilise pas de cette manière Mais pour les personnes qui tricotent en marchant C'est très pratique Pour pouvoir regarder son projet A bout de bras Et voilà J'aurais aimé peut-être Le acheter un plus grand format Ou peut-être le demander pour Enfin donner des idées de cadeaux Pour mon Noël Ou mon anniversaire Mais c'est ça Peut-être je pourrais lui envoyer un message Savoir si elle prend des commandes A la demande Ou si elle a fourni Quelques boutiques Avec ses créations Mais J'en suis très heureuse Alors ça fait le tour pour aujourd'hui On va se retrouver demain Donc ce sera lundi pour En fait ce sera lundi pour Non demain Ce sera lundi juste pour moi Parce que pour vous On est déjà lundi A l'heure où vous visionnez cette vidéo Si vous la regardez Le jour de sa sortie Et Il devrait y avoir un peu plus d'avancées Parce que je vais avoir Un peu plus de temps de tricot Dans les prochains jours Donc on va pouvoir Suivre tout ça ensemble Et à partir de demain Je pense A moins que Où je sois trop fatiguée Ou trop occupée Je pense Vous emmener Tout au long de ma journée Plutôt que de venir vous voir Juste une seule fois Face caméra Comme j'ai fait ces derniers jours Par manque de temps Et par manque de contenu A vous présenter Parce que c'est comme ça Que j'ai aimé faire Mes vlogs Mes vlogtober Mes vlogs en octobre Et c'est comme ça Que j'aimerais faire Autant que possible Mes vlogs de décembre Alors on se retrouve demain Je vous souhaite A tous Et à toutes Un bon tricot Une bonne préparation Des fêtes Et n'oubliez pas De me laisser Un petit pouce en l'air Encore mieux Un petit commentaire Et si ce n'est pas déjà fait De vous abonner A la chaîne Pour me faire savoir Que vous avez apprécié Cette vidéo Aujourd'hui Et que vous êtes Toujours contente De me suivre Dans cette aventure Des vlogmas A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada